Et pour clôturer cette édition, le mariage reste une étape importante dans notre vie. Notre reporter s'est penché sur les changements qui interviennent après les noces. Adjaj Jilali a fait le tour de la question dans ce sujet. Je vous laisse le découvrir. Le mariage, cette étape demeure très importante dans la vie d'un coup. Du pas, parce qu'il intervient après de longues et laborieux préparatifs. Et d'autre part, parce que c'est souvent un événement qui marque l'investissement de chacun dans cette relation sacrée. Sauf que, comme tout tournant de la vie, le mariage arrive à son lot de changements. Ah oui, 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 ça j'en sais quelque chose. Ah oui, ça change. Au début c'est promesse, promesse, la vie est belle. Et puis dès que le couple est là l'un en face de l'autre, ils n'arrivent pas à s'adapter l'un à l'autre. Il y a pas mal de problèmes et puis c'est toujours la femme qui fait des concessions. La femme avec le mariage, elle mûrit. Dès que les enfants arrivent, elle se responsabilise avec ses enfants. Et le mari veut rester toujours jeune, toujours à la page, toujours tendance. Il ne veut pas évoluer, il ne veut pas devenir mûr. Bon, je ne généralise pas, mais je pense que c'est comme ça. Les deux, parce qu'ils se découvrent après, parce qu'avant c'est l'idyle, c'est l'amour. Ils sont là en train de parler que d'amour. Mais une fois mariés, il ressurgit beaucoup de questions après. La vie en couple est esquissée, ou décidée. Le mariage, dans un nouveau statut légal, il inscrit le couple dans une réalité officielle. Il formalise des devoirs et des droits, de l'un par rapport à l'autre. Il est aussi un choix affiché, celui de faire un autre chemin de vie ensemble. Sauf que le changement est toujours présent. Une question nous taraudait. Que change dans la vie d'un couple, ou plutôt, qui change en premier, l'homme ou la femme ? Normalement, c'est une complémentarité entre l'homme et la femme. Il faut une adaptation. C'est adaptation et puis faire des concessions de part et d'autre. Maintenant, si on se marie juste pour le mariage, ça c'est autre chose. Parce que le mariage, c'est quelque chose de sacré d'abord. Et puis, c'est pour le meilleur et pour le pire. Le mari, beaucoup plus. Parce que les femmes sont matures. Et les jeunes d'aujourd'hui, le sont moins. Bon, je ne parle pas pour tous les jeunes. Mais la majorité. La majorité d'entre eux n'est pas responsable. Ils comptent sur leurs parents. Dès qu'ils sortent de chez leurs parents, ils sont face aux responsabilités familiales. Il faut aller faire les courses, il faut s'occuper des enfants, il faut les emmener chez le médecin. Et moi, autour de moi, je vois que c'est la femme qui se charge de tout ça. Il est vrai que la vie de couple est un parcours qui demande énormes efforts d'adaptation étroitement, liés à la capacité des deux époux à faire des concessions en vue de rendre leur quotidien plus agréable, au pire vivable. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur Zéé News. Et très bonne soirée à vous.